bonjour tout le monde alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 février 2024 on vient de quitter l'aire de camping-car espacio finca allegria à cartagène si vous avez raté la vidéo la concernant je vous remets le lien juste en dessous cette fois nous allons nous diriger à mazaron nous allons nous poser une semaine sur l'aire de camping-car elle montréal situé à quelques mètres du centre de mazaron je vous mettrai l'adresse et les tarifs de l'air à la fin de la vidéo on ne nous a pas dit que du bien de cette aire mais comme on est curieux et qu'on aime se faire notre propre avis on a décidé de nous y rendre malgré tout on ... Après une heure de route, nous voici arrivés. Sous-titrage ST' 501 On s'arrête à la réception. On avait réservé. Donc on va juste voir quel emplacement nous est attribué. L'accueil est très chaleureux et ils sont vraiment super gentils. Nous avons de la chance car ils nous laissent choisir l'emplacement que l'on préfère. Vu que certains sont vraiment un peu collés serrés, on choisit une place tout en longueur et dans le fond. Je pense qu'on va être au top. Le côté de l'air où nous sommes correspond à la nouvelle partie, je pense récemment ouverte. Son inconvénient, c'est que le terrain n'est pas droit du tout. Même avec les cales et les vérins, difficile d'être relativement droit. C'est encore que de la terre battue avec des cailloux ici et là, ce qui nous amène quand même un peu de poussière. Heureusement, ils n'ont pas prévu de vent. On trouve des points d'eau un peu partout. Il y a également l'électricité pour ceux qui en ont besoin. A notre disposition, deux vidanges. Assez grandes et faciles d'accès. Derrière celle-ci, on trouve deux toilettes pour la vidange des cassettes. À côté, deux grands bacs pour la vaisselle. Puis, un espace machine à laver. Sèche-linge. Et quelques livres sont également à votre disposition. Juste à l'extérieur, un distributeur de boissons chaudes, boissons froides et friandises. Attenant à la réception, vous trouverez deux blocs sanitaires. Les douches sont payantes. Vous trouverez également des lavabos et des WC. Toujours à la réception, vous avez à disposition la vente de pain, de croissant et quelques articles en dépannage. Je vous emmène à présent sur l'autre partie de l'air, celle qui se trouve face à vous quand vous arrivez. Celle-ci a un sol gravillonné, donc beaucoup plus agréable et moins poussiéreux, je pense. Et puis, je le Totalement au bout de l'air, on trouve également pour les amateurs deux beaux terrains de pétanque. Le petit bémol de cette aire, c'est qu'elle est près de la route, assez passante et donc un peu bruyante. Mais rassurez-vous, la nuit, c'est beaucoup plus calme. Un des points positifs, c'est que juste à la sortie de l'air, on trouve un mercadona assez grand pour faire amplement ses courses. À présent, voici l'adresse. Et les tarifs. Alors, notre avis sur cette aire. On ne va pas se mentir, c'est un peu bruyant et poussiéreux dû à son sol en terre battue. Mais elle a l'avantage d'être proche des commerces et du centre-ville. Ce qui, je pense, n'est pas à négliger. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse ici. Dans la prochaine vidéo, on vous emmènera avec nous découvrir Mazaronne, sans oublier ces mines qui sont tellement renommées. Je vous dis à très bientôt, bye bye et n'oubliez pas le pouce en l'air ! Merci.